BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Et on retrouve Jean-François Filiatre qui fait sa rentrée. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet de rentrée ? Eh bien écoutez, j'ai vu que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation, a envisagé de donner 300 euros de plus par an. Alors comme vous le savez, dans la finance les temps sont durs, je me suis dit tiens pour 300 euros, je me demande si je vais pas faire un cours d'éducation financière. Un cours d'éducation financière pour les profs, bon très bien, ça a son sens ? Oui, alors commençons déjà par une réflexion. Doit-on travailler comme le font les pouvoirs publics sur les livres existants, sur les programmes actuels, ou au contraire, faut-il d'urgence revoir le programme ? Alors je vous propose de prendre quelques exemples pour bien comprendre. Alors Cédric, on attaque avec, je vais vous poser une petite question, c'est quoi le haut rendement ? Souvent ce sont des obligations d'entreprise, parfois aussi d'Etat, en tout cas qui donnent beaucoup de rendement. Ok, un haut rendement peut-il être négatif ? Ça pourrait, ça pourrait. En tout cas ça chatouille le bon sens. Et bien je vais vous dire, si ça vous chatouille le bon sens, je peux vous dire que l'éducation moderne, elle va vous faire guili-guili. Pourquoi ? Parce que mi-juillet, vous avez un certain nombre de titres qualifiés de haut rendement qui sont émis par des boîtes par exemple comme Nokia, l'ancienne star finlandaise de la téléphonie, Altice, la maison mère de BFM Business, ou encore Orano, Lexareva, qui ont affiché des rendements négatifs alors que ce sont des à haut rendement. Question toute bête, peut-on parler de haut rendement ? Dans ce cas-là, faut-il parler de haut risque ? Au rendement en relatif, oui ça reste vrai parce que les emprunts d'Etat qui sont a priori les plus sûrs sont eux aussi négatifs, non ? Alors je note une première piste Cédric que vous me donnez à creuser, inscrire la théorie de la relativité en leçon numéro 1 de l'éducation financière. C'est ça, c'est Einstein au cœur d'intégrer le placement. Votre anecdote, ça pose quand même la question de la rémunération du risque, non ? Oui, un rendement élevé vient en contrepartie d'un risque plus important. Voilà l'un des principaux leitmotifs de l'éducation financière. Alors dit autrement, le risque est rémunéré. Alors c'est joli comme discours, mais malheureusement chez Marché Gagnant, on a fait le constat, c'est pas du tout vérifié. Alors Cédric, on va repartir un peu en arrière. Dans les années 90, lorsque les taux courts étaient très élevés et que l'on gagnait de l'argent sans effort, sans impôts, mais aussi avec une totale liquidité avec les Sikèvres monétaires, est-ce que l'on prenait des risques inconsidérés ? Non, elles étaient présentées comme des placements sans risque, donc on avait du rendement sans risque. Voilà, c'était les années 90, si on me dirait, ça n'a pas duré, puisqu'aujourd'hui les Sikèvres monétaires sont négatifs. Prenons un autre exemple, le fonds euro dans l'assurance-vie. Au début de l'année, nos confrères du revenu ont fait une étude comparant les performances du fonds euro par rapport aux unités de compte. Eh bien les unités de compte font mieux que le fonds euro sur 10 ans, mais sur 15 ans, elles sont battues, et sur 20 ans, elles sont littéralement écrasées. Ces études remettent donc sérieusement à mal la fameuse phrase, un rendement élevé vient en contrepartie d'un risque plus important. Bon, donc dans la leçon de choses, on oublie cette phrase ? Oui, même si sur le fond, on est d'accord sur les deux objectifs du message. Car derrière cette phrase, en fait, c'est vrai qu'il y a deux idées. La première, elle est totalement défensive, c'est la protection des épargnants face aux arnaques. Bref, c'est dire aux clients, si on te propose un taux important, fais gaffe, il peut y avoir un loup. Alors, nous pensons... C'est un message que l'on répète à l'envie. Chez Marché Gagnant, on est favorable à ce message-là, il faut se méfier des maroulins. Voilà. Cela dit, nous aussi, on pense qu'il faut être vigilant avec tout le monde, y compris avec les établissements établis, parce que dans un monde de l'épargne qui est de plus en plus dur, il faut toujours penser à faire défendre ses droits d'épargne. Bon, vous nous disiez qu'il y avait deux idées derrière ce message, c'est-à-dire ? Alors, la deuxième, c'est quoi ? La deuxième, c'est le risque est rémunéré. Et derrière cette idée-là, il y a un concept de place qui est de dire, votre patrimoine aujourd'hui est peu risqué, donc si vous voulez gagner plus, prenez du risque. Se pose naturellement la question, est-ce que le patrimoine des Français est bien ou mal bâti ? Ces marchés gagnant, naturellement, cette question nous intéresse. Et vous savez que notre stratégie d'investissement, elle se veut patrimoniale, elle se veut globale, et elle ne se vaut pas être une approche silo par silo en disant action, assurance vie, immobilier, etc., mais avec une approche globale. Donc, d'accord sur la généralité, mais attention, finalement, à la phrase. Oui, attention à la phrase, Cédric. Prenons le début, un rendement élevé, puisque c'est dit, moi je veux bien, un rendement élevé, c'est combien ? Ça dépend de chacun, non ? Ok, mais malgré tout, on va prendre des exemples. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure sur les obligations au rendement ? Qu'elles affichent un taux négatif ? Certaines affichent un taux négatif. Donc j'essaie, voyez-vous, deux secondes de faire marcher ce qu'on m'apprend, et de faire marcher mes quelques neurones. Si le haut rendement est légèrement négatif, et que je garde en tête votre théorie de la relativité, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le livret A à 0,75%, c'est du très haut rendement. Donc c'est très risqué. Et le fonds en euros, tiens, l'an dernier, il a affiché une performance moyenne, on a eu les chiffres cet été, de 1,83%. Exactement, à deux décimales après les virgules, c'est exactement le même chiffre que l'an dernier. Alors vous allez être surpris, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez les bons qui ont baissé, et puis vous avez les mauvais qui se sont rendus compte, qu'ils abusaient un peu, et donc qui ont remonté leur taux. Donc avec le fonds en euros, l'an dernier, vous avez eu 1,83%. C'est donc du très, très, très haut rendement. Donc c'est très, très, très risqué. De toute urgence, il faut envoyer un courrier au souscripteur. Vous m'accusiez de jouer sur la relativité, là c'est carrément de l'absurde. Non, je teste la validité de ce que l'on cherche à m'apprendre. Et qu'est-ce que je constate ? Vous voyez, c'est à peu près comme si j'avais un prof de maths qui me disait, Jean-François, 2 plus 2, ça fait 4, et 4 moins 2, ça fait 1. Je me dirais, il y a comme un problème de cohérence. Mais restons sur notre rendement élevé. Mais ne regardons pas les marchés, comme on l'a fait en prenant l'exemple de nos quelques titres au rendement qui avaient un rendement négatif, mais regardons les investisseurs. Qu'attendent-ils comme performance ? Au passage, d'ailleurs, vous noterez, je change de mot. Je passe de performance, de rendement à performance, parce que je pense qu'il y a mépris sur le thème de rendement, mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Bon, là, je suis désolé de revenir à la relativité, mais ça dépend peut-être. Voilà, parfait, vous avez une étude de Schröder qui a été publiée récemment, qui nous le démontre, mais qui, malgré tout, nous donne les moyennes. Donc, au niveau mondial, la performance attendue par les investisseurs particuliers, elle est de 10%. Et en France, on est à 9,1%. Si ce chiffre, Cédric, il est considéré comme étant la norme, il n'y a que des placements peu risqués dans notre pays. Même les arnaques sont peu risquées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on cherche à arnaquer les gens, on cherche à les alpaguer avec des taux qui sont de l'ordre de 7 à 8%. J'aimerais d'ailleurs entendre les autorités sur ce sujet. Quand on propose un tel taux, est-ce qu'on est en risque majeur ? Bon, donc, si je résume, vous n'êtes pas très adepte de mettre en avant le couple rendement-risque ? Le couple, traditionnellement, pas vraiment, mais plus sérieusement. La notion de couple rendement-risque sous-entend l'existence d'un lien. Or, nous l'avons vu, le lien entre le niveau de performance et le niveau de risque, il est facilement démontable. Donc, si vous avez envie, Cédric, de parler de couple rendement-risque, faites-le, mais soyez honnête. Vous dites que c'est un couple très moderne, très libre, et qu'en fait, chacun vit sa vie de son côté. Enfin, je vais vous dire, tout le monde dit qu'il faut faire de l'éducation pour améliorer le niveau des individus. Parfois, parfois, je ne le cache pas, il m'arrive de penser que le système ne fait pas de l'éducation. L'éducation, c'est quoi ? C'est donner les bases aux gens pour qu'ils puissent comprendre et agir selon leur bon vouloir, mais que l'on fait, en fait, de l'endoctrinement, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ça nous amène à la conclusion, tout ça ? Oui, vous l'avez compris, rien n'a changé pour cette nouvelle saison. L'ambition, ça sera toujours d'éduquer. Alors, au passage, je vous invite à aller lire sur le site de Marché Gagnant un papier qui s'appelle « Méfiez-vous des échelles ». J'avais envie de vous le traiter aujourd'hui en chronique. C'est de la pédagogie, notamment sur les graphiques historiques, mais c'est un peu compliqué à faire pour des gens qui vous écoutent à la radio, donc vous pouvez le lire. Donc, l'ambition, c'est toujours d'éduquer, d'expliquer, non pas avec des livres poussiéreux et avec des vérités dont démontrer. L'objectif, c'est de défendre les épargnants face aux pots de fer constitués par le système et par les autorités, tout en réfléchissant à la meilleure façon de gérer son patrimoine. Juste quand même, un dernier mot pour vous montrer qu'il faut être vigilant sur ce qu'on nous dit, y compris sur les sites officiels, avec le raté de l'été, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est quoi ? Est-ce que vous connaissez le label ISR ? Oui, c'est l'investissement socialement responsable. Voilà, et c'est un label qui a été créé, soutenu par les pouvoirs publics, pour promouvoir l'ISR. C'est donc du public, c'est donc du sérieux. Eh bien, le 2 août, le label ISR a publié un tweet, « Investir dans les fonds ISR, c'est contribuer au recyclage des déchets ». Alors, voilà de l'éducation bien jolie, mais malheureusement totalement bidon, et selon toute vraisemblance, en plastique et jeté à la mer. L'inexatitude a été corrigée par Philippe Zawati de Mirova, qui est l'un des principaux les plus en pointe sur les acteurs du sujet sur le place. Je réponds à Guillaume, qui a levé les yeux au ciel, quand j'ai dit que c'était totalement inexact. Le label ISR ne mesure pas l'impact, il ne mesure que les process. Or, le sujet du recyclage des déchets n'est pas un problème de process, mais un problème d'impact. Tout ça pour rappeler quand même à tous les acteurs professionnels qu'il faut arrêter de mettre fin au grand n'importe quoi sur ce que l'on dit, surtout quand on prétend avoir une vocation pédagogique. Marché gagnant et Jean-François Filliatre. Merci Jean-François. On se retrouve tout à l'heure. S'il y a des questions ? A priori, on va espérer qu'il y en aura en tout cas. Pour nous écrire, c'est bien simple. Notre site internet ou encore notre mail intégralplacement.bfmusiness.fr En effet, pour toutes vos questions sur votre patrimoine, ça peut tout être, l'immobilier, l'assurance, la bourse, tout ce que vous voulez. Jean-François vous répondra dans trois quarts d'heure.